Vous savez ce qui est terrifiant, l'intelligence artificielle. Et vous savez ce qui est hilarant, l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on va générer une image au hasard et voir si je peux réaliser quelque chose de plus beau et plus artistique qu'une image générée par un robot. Je vais imaginer une petite phrase qui va générer une image et on la redessinera pour voir si j'arrive à mieux dessiner qu'un robot. Pas mal comme phrase, hein. Écoutez, on va tenter de voir ce que ça donne en image. C'est quoi ça ? Mais c'est nul, c'est totalement naze, c'est pas ce que j'ai recherché. J'ai limite envie de la redessiner. Je la garde sous la main, on sait jamais. On va recommencer ? Mais c'est quoi ça ? Ok, bon, on va peut-être changer, on va mettre ce filtre là. Peut-être que ça va faire un truc plus cartoon. Ok, on va faire ça. On dirait un mec d'anime qui veut utiliser un pouvoir concernant un hamburger. Extension de domaine sandwich. C'est un jeu bien bizarre. Ok, bah écoutez, on va s'atteler à faire ce joli personnage. Il a le montant de Monsieur Indestructible. Ça ne peut pas l'enlever. On va peut-être commencer à faire la reconstruction. Ça sera peut-être mieux. Parce que même si c'est de l'ion, il va falloir quand même le surpasser. J'adore ma tablette qui bug, qui ne veut pas me laisser faire des traits correctement. Je n'ai pas de référence de main à côté de moi, donc malheureusement, ce n'est pas beau. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un truc bien, mais c'est compliqué. C'est vraiment les pires mains que j'ai fait, je crois. Pas vraiment, mais il y a de l'idée, mais ce n'est pas ce que je veux. Il apprend l'art du sandwich, en fait. On dirait, même si je n'arrive pas à faire les mains sur ce coup-là, c'est quand même plus beau que ce que l'IA a réussi. Je dirais, on va peut-être recommencer juste la main en bas, en fait, ce sera le plus simple. Alors, ça ne ressemble à rien pour vous, là, pour le moment. Ça ne ressemble à rien pour moi non plus, mais j'arrive à m'y retrouver. J'arrive à comprendre ce que je veux faire. Ne vous en faites pas, ça va devenir quelque chose, je vous jure. Oh, c'est horrible. En fait, je ne sais même pas si j'arrive à me retrouver moi-même. Du coup, qu'est-ce que ce serait l'histoire de ce mec ? Est-ce que ce serait un personnage de shonen qui veut devenir le meilleur sandwichier de Paris, ou je ne sais où ? Qui veut ouvrir son propre resto, et puis il y a une sorte de concours, une sorte de tournoi des meilleurs faiseurs de sandwich. Ce serait quoi son nom ? Ce serait Dueche. Dueche-san. Sandweche. Il apprend l'art du sandwich. Tout ce qu'il veut, c'est ouvrir sa meilleure sandwicherie. Et pour ça, il lui faut son costard magique. Le costard qui lui apprend à comment assembler les ingrédients à la perfection. Je ne sais même plus construire un corps. C'est nul. Ce sera attrapé au propre, vous n'en faites pas. C'est plus une base pour moi, pour me repérer. Je ne veux pas non plus prendre trop de votre temps, qui est utile, comparé à cette vidéo, qui n'est pas du tout utile. Mais ça ne veut pas dire que vous devez cliquer hors de cette vidéo, je vous rassure, vous pouvez rester. Ça va devenir intéressant. Mais ne passez pas au moment où je révèle le propre, quand même, s'il vous plaît. Respectez un petit peu mon travail, s'il vous plaît. Un minimum. Pas entièrement, si vous ne voulez pas, mais un minimum, quoi. Ok, ben, je pense qu'on est plutôt bon pour ce petit Dueche. Dueche qui veut monter sa petite entreprise pour surpasser monsieur Burger. Hamburger ! Ouais, ouais, je suis peut-être un peu cringe, là, mais ouais. Désolé, mais bon. Je me mets un peu dans le même optique que de sortir un anime tout autant cringe que ceci. Donc au final, est-ce que je suis vraiment cringe ou est-ce que je joue mindfuck ? Est-ce que je suis un peu, je joue Jedi Man-Trick ? Je ne sais pas trop. Il y a le pouvoir de l'assemblage d'ingrédients. Je vais donner une expression, quand même, parce qu'il n'a pas trop d'expressions dans sa version Eagle. Il est encore en train d'apprendre, il ne sait pas trop si c'est la meilleure option. Est-ce que je mets une tomate longue, une tomate noire, une tomate jaune ? Qu'est-ce que je dois mettre comme ingrédients pour que ça rende mieux ? T'as le grand maître qui fait aussi du pain et qui va lui rendre visite. Bref, alors, on va révéler la version terminée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Let's go ? Ouais. Voilà, la version finie. Alors, est-ce que j'ai mieux réussi que l'intelligence artificielle ou pas ? À vous de me le dire. Moi, je pense que ouais, quand même, parce que bon, il ne faut pas déconner non plus. Mais bon, il y en a qui ont peut-être un peu peur de l'intelligence artificielle et de l'effet qu'elle a sur l'art. Sauf que, comme vous pouvez le voir, on peut très bien contrecarrer ça. On peut même juste s'en inspirer, parce que bon, ça peut donner des idées quand c'est bien fait. Parce que sur cette image-là, par exemple, l'image avec l'autre mec, le mec qui bouffe son petit McDo sur une petite terrasse, bof. Puis s'il mange quoi, là ? On dirait que son doigt, c'est une banane. Ouais bon, bref, ok. Tout ça pour dire que vous n'en faites pas. Votre place dans l'art est totalement méritée. Et continuez d'expérimenter. Et même si vous voulez juste vous servir de l'intelligence artificielle pour créer des nouvelles œuvres, allez-y, personne ne vous en empêche. Juste, ne dites pas que vous avez créé cette pièce, alors que c'est juste une image générée. Inspirez-vous de cette image et faites votre propre art. Et c'est ça qui donnera tout l'intérêt à l'intelligence artificielle générative dans le futur de l'art. Bref, je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Si vous en voulez plus, abonnez-vous, likez, on sait jamais. Bref, il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. S'il mange quoi, là ? On dirait que son doigt, c'est une banane.